Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine. Aujourd'hui, on fait une troisième vidéo, toujours avec Céline. C'est encore moi. Bonjour Céline. Bonjour à tous et à toutes. Troisième bonjour. Donc on a parlé, on a fait une vidéo sur le Reiki, on a fait une vidéo pour expliquer l'IET, les massages et ce n'est pas tout parce que Céline a une boîte à outils très fournie et du coup on est obligé de faire ça en trois vidéos. Aujourd'hui on va parler des constellations. Qu'est-ce qu'une constellation ? Alors, une constellation, le terme exact c'est constellation familiale et systémique. Donc j'ai découvert ça peu de temps après le Reiki. Alors c'est une technique très particulière, je galère toujours à expliquer. Alors si je peux, j'ai demandé, je me permets de te couper du coup. On a un cercle d'amis, on peut le dire publiquement. Et une de tes amies, je lui disais, est-ce que tu as déjà fait une constellation avec Céline ? Parce que j'aimerais bien en faire une. Je ne sais pas trop ce que c'est et je voudrais que tu m'expliques. Et pareil, elle m'a dit, je ne sais pas l'expliquer du tout. Te dire exactement, je ne sais pas. Mais par contre, ça m'a ouvert, ça m'a tout de suite parlé. C'était génial, il faut absolument que tu en fasses une. Donc, je pense que oui, ça doit être compliqué à expliquer parce que personne ne sait me dire. Non, c'est... Alors, déjà, il y a deux façons de travailler. Donc, je vais vraiment insister sur la constellation de groupe. Donc, en fait, ça se passe sur une journée. Voilà, on passe la journée tous ensemble. Donc, alors déjà, les personnes qui s'inscrivent, le groupe, on dit toujours, le groupe ne se fait jamais par hasard. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui s'inscrivent pour une journée de constellation, on va, il y a toujours une problématique générale qui ressort. Voilà. Le travail, bien souvent, chez les gens, il commence au moment où on s'inscrit. Voilà, ça commence déjà à travailler intérieurement. On est malade, on a mal au ventre, on a mal à la tête, il y a des choses qui ressortent, etc. Et en fait, donc, chaque personne... Alors, il y a deux rôles à jouer, entre guillemets, dans une constellation. Soit on... Alors, souvent, les personnes, elles posent ce qu'on appelle une problématique qu'on va essayer de résoudre tous ensemble. Et il y a d'autres personnes qui viennent en tant que représentants, c'est-à-dire qui font partie du cercle et qui aident à résoudre cette problématique. Et les personnes qui sont représentantes ne sont pas obligées de poser une problématique ce jour-là. Elles peuvent juste être en aide aux autres. Voilà. Donc, les problématiques, elles peuvent être très variées, encore une fois. Donc, on peut poser un problème sur sa famille d'origine, c'est-à-dire un problème, par exemple, relationnel avec sa mère, sa grand-mère, son grand-oncle, sa cousine. On peut poser un problème sur sa famille actuelle, des problèmes de couple, des problèmes de relation avec un enfant. On peut poser aussi un problème au niveau professionnel. Voilà, c'est vraiment très varié. Et il faut avoir une phrase vraiment compliquée ? Alors, moi, je ne sais pas là du tout la problématique de la personne avant. Il y en a qui travaillent comme ça. Il y a des constellateurs qui travaillent comme ça. Moi, pas du tout. J'ai pas été apprise comme ça et j'aimerais pas le savoir avant. Je le sais le jour même. D'accord. Donc, bon, c'est pas toujours évident parce qu'on travaille sans filet, entre guillemets. En fait, au moment où la personne, elle vient s'asseoir sur ce qu'on appelle la chaise chaude, c'est-à-dire la chaise qui est à côté de moi, où elle explique, en fait, ce qui lui arrive. Tu mets de la musique et on va... Pas du tout. J'ai envie de la musique. J'utilise de la musique pendant la constellation. Mais non, la personne, elle explique sa problématique. C'est ce qu'on appelle l'entretien, en fait. Alors, cet entretien, il dure plus ou moins longtemps. Après, c'est pas une séance de psy. Donc, le but, c'est pas de parler pendant 25 minutes et d'avoir un entretien. Mais encore une fois, ça, c'est ma façon de travailler. C'est-à-dire qu'il y a autant de constellations, pardon, qu'il y a de constellateurs. Encore une fois, enfin, je veux dire, le thérapeute, il a sa façon de travailler. Une autre personne qui fait des constellations, elle peut avoir une autre façon de travailler. Donc, surtout, la vidéo, prenez-la. Alors, ça va expliquer les constellations en général. Mais là, moi, je vous explique ma façon de travailler. Et pas... C'est pas pareil pour tout le monde. Il n'y a pas une fiche à respecter. Et puis, heureusement, ça serait horrible. Des constellations avec Céline. Voilà, c'est des constellations avec Céline. Même si ça explique quand même en général ce que c'est. Mais moi, j'ai une façon de travailler qui m'est propre. Donc, la personne explique sa problématique. Et en fait, chaque... Elle va choisir, ou je vais choisir, ou l'univers va choisir, des représentants pour sa mère, son père, son frère. Pour un concept aussi, un représentant peut représenter un concept de l'amour. On peut représenter la mort. On peut représenter le yin, le yang. Enfin, en constellation, en fait, on peut tout faire. Voilà. Et c'est vraiment essayer de permettre à la personne de retrouver sa juste place et de se libérer de fardeau qu'elle a pu avoir. Parce que, en fait, souvent, l'histoire se répète et on porte souvent des choses, des blessures qui ne nous appartiennent pas. Et on les porte parce qu'on a voulu les prendre par loyauté à un de nos ancêtres ou à notre mère ou à notre père ou à notre frère pour rappeler une problématique et pour que cette personne-là ne soit pas oubliée. Je ne sais pas si tu connais le dessin animé Coco. Non. C'est un... Alors... Il faut que je regarde. Voilà. Et j'invite les personnes à le regarder. Parce qu'en fait, ça parle quand même, on va dire, de façon indirecte, des constellations familiales. En fait, Coco, c'est un garçon mexicain qui adore faire de la musique. Il adore ça. Il a vraiment ça dans ses tripes. Et le problème, c'est qu'il est un peu le mouton noir de sa famille parce que dans sa famille, on a complètement rejeté la musique mais vraiment a pu vouloir écouter, même quelqu'un qui fait... Parce qu'en plus, au Mexique, il y a de la guitare partout, il y a de la joie partout, il y a de la musique partout. On a complètement rejeté de la musique. On lui a interdit de faire de la musique. Et non, il doit être coordonné. Voilà. C'est une obligation. Il doit être coordonné comme tous les mondes de sa famille. Et lui, pas du tout. Il ne veut pas. Et en fait... Bon, je ne vais pas expliquer tout dessin animé. Mais en gros, les Mexicains, ils pratiquent une fête comme nous, Halloween. Mais eux, ils vont vraiment très loin où ils font un hôtel pour les défunts, etc. Et ils se retrouvent dans le monde de l'au-delà. Et en fait, il comprend que son arrière-grand-père, arrière-grand-père, bref, était musicien. Et en fait, il devait aller faire une tournée. Et il a été assassiné par son meilleur ami. Et en fait, sa grand-mère a toujours cru qu'il l'avait laissé tomber. Donc en fait, elle a tout rejeté en bloc. Et du coup, ça s'est reporté sur les générations d'après. Elle a vraiment rejeté en bloc la musique, etc. Et lui, il va permettre de mettre ça en lumière, d'aller guérir ça, et de rappeler cet ancêtre, et de restaurer la vérité. Et du coup, il va retrouver sa juste place. Il va permettre à sa famille, en fait, de guérir cette blessure-là. C'est pour ça qu'on dit constellation familiale. C'est que c'est forcément quelque chose à travailler de... Alors non, justement. En fait, on dit constellation familiale et systémique. Parce que tout est système, en fait. Et le plus petit système qui existe, c'est le couple. On a aussi un système dans son travail, nos collègues, dans ses amis. Vraiment, les systèmes sont partout, en fait. Mais bien souvent, quand même, surtout quand c'est des gens qui n'ont jamais travaillé en constellation, on pose la famille actuelle, on pose les ancêtres, et on va chercher quand même ce qui s'est passé au niveau de la famille. Si, quand même. Mais je veux dire, c'est pas systématique. On peut très bien ne pas représenter la mère, le père, et on peut représenter des concepts ou des collègues. Enfin, je veux dire, tout est possible. Mais bien souvent, ça fait quand même écho à des choses qu'on porte et qui appartiennent à notre arbre généalogique. D'accord. Comment est-ce que tu as découvert les constellations ? Parce que c'est quelque chose... Enfin, personnellement, je ne connaissais pas du tout. Comme IOT, finalement, tu as découvert ça. Alors, encore une fois, avec ma prof de Reiki, qui m'a formé au Reiki et qui faisait ça. Et encore une fois, moi, j'avais un problème personnel assez important à l'époque, c'est que je ne dormais pas. Quand je dis que je ne dormais pas, je ne dormais pas du tout. Donc, je suis allée d'abord taper à la porte des médecins qui, à part me donner des cachets, n'ont pas fait grand-chose d'autre. Alors, je ne juge pas, je pense que la médecine, elle est importante. Enfin, la médecine d'avant, je parle, pas celle de maintenant. Elle est importante pour plein de choses. Voilà, je pense que les antibiotiques, c'est utile. Je n'ai rien du tout contre la médecine traditionnelle. Mais disons que par rapport à ma problématique, je ne trouvais plus de réponse. Et j'en avais ras-le-bol de prendre des médicaments. Je n'avais ras-le-bol de ne pas dormir, j'étais vraiment pas bien. Donc, j'ai fait une constellation d'abord individuelle avec ma prof de Reiki. D'accord, parce qu'on peut le faire en... On peut le faire en individuel. Alors, en fait, le principe est le même. C'est plus compliqué ? Alors, ce n'est pas que ce n'est plus compliqué. Ce n'est pas pareil. Moi, j'aime bien l'énergie du groupe. Après, j'ai permis à des gens d'avoir vraiment des déblocages importants. Et moi, personnellement, j'ai vécu un déblocage important quand j'ai fait ma première constellation. En fait, on remplace les représentants physiques par des petits bonhommes ou par des objets. D'accord. Voilà. On a la même chose, sauf que pour le constellateur, c'est un peu plus fatiguant, entre guillemets, parce que vraiment, il doit être le constellateur et tous les représentants en même temps. Voilà. Donc ça, c'est une gymnastique qu'on apprend et qui se passe très bien. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert les constellations familiales. Et suite à cette constellation familiale, ça a complètement chamboulé ma vie parce que je ne parlais plus à mon père depuis quasiment dix ans. Il ne connaissait pas mes enfants et j'ai sur-tournée. Voilà. En trois semaines de temps, je l'ai appelée. Alors que j'en étais hors de question deux, trois jours avant. Je l'ai appelée. J'ai repris contact avec lui. J'y suis allée. Et puis, voilà. Et ça résout ton problème de sommeil ? Alors, pas totalement, mais ça a contribué à l'améliorer fortement et à essayer d'apporter des réponses. Encore une fois, ce n'est pas une baguette magique. J'aimerais bien. Mais non. Petite fée Céline. Voilà. Petite fée Céline. Maintenant, je vais penser à toi. Je vais voir une petite fée. Mais non. Et encore une fois, moi, j'apporte juste un éclairage en fait. Enfin, juste. J'apporte un éclairage à la personne et je lui permets de, voilà, d'aller trouver les réponses qu'elle a en elle-même, en fait. Et de mettre en lumière des choses qu'elle n'avait pas vues. Et donc, encore une fois, tu t'es dit, je vais former. Alors, non. Je vais former. Alors, je vais faire. Je vais pratiquer. Ah oui, par rapport, oui. C'est toi qui... Oui, j'ai été formée. Mais je ne forme pas des constellateurs. Voilà. Comme en IET, en fait, peut-être un jour. En IET, c'est pareil. Je ne forme pas des praticiens. J'ai été formée. Je peux faire des séances. En constellation, j'en ai fait sur moi et j'en fais aux autres. Pour l'instant, je n'ai pas encore formé. Peut-être un jour. Qui sait ? Et puis, je sais qu'on n'a pas pu se voir certains week-ends. Parce que tu es en ce moment aussi encore en formation. Oui. Alors, j'ai repris avec toujours ma prof. En fait, tu es toujours en train de te former. J'aime bien. Et je trouve que c'est important de se remettre en question et de chercher sans arrêt des nouvelles techniques. Ça m'a permis de revoir certaines notions. Ça m'a permis d'en approfondir d'autres. D'avoir des nouvelles techniques. Enfin, pas encore tout. Parce que là, ma formation se termine au mois de décembre. J'ai quatre jours complets. Donc, je pense que ça va être assez intense. Et on va encore apprendre des nouvelles choses. Mais je pense que c'est important de se renouveler. Même si on a tous notre façon de travailler qui reste toujours pareille. Mais de se renouveler dans les techniques, dans les choses à apprendre. Et de se remettre en question sans cesse pour éviter aussi à l'ego de prendre trop de place. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé les constellations, il y avait un problème de confiance en moi. Mais je l'ai fait au début en binôme avec d'autres personnes qui étaient formées. Parce que, voilà, je pense que c'est important de ne pas laisser l'ego prendre le dessus. Je rigole parce que j'entends Kali ronfler, ronfler, ronfler derrière. Donc, une constellation, juste pour rappeler, c'est une journée. Oui. Même quand tu es toute seule ? Alors non, une constellation individuelle, c'est entre trois quarts d'heure et une heure et demie. D'accord. Alors, je ne vais pas au-delà. Parce qu'au-delà, c'est que souvent on pose des choses. Alors, on ne résout pas tout, attention. Alors, c'est possible qu'il y ait vraiment un énorme déblocage. Moi, ça a été mon cas en constellation individuelle. Ça a été le cas aussi pour des personnes que j'ai reçues en individuel et en groupe. Mais c'est comme tout, souvent une problématique. Par exemple, moi, ma problématique que j'ai avec ma mère, j'ai dû y revenir plusieurs fois sous des entrées différentes. Oui. Voilà, on ne débloque pas tout. Et ça serait trop bien d'avoir cette baguette magique. Mais non. Et encore une fois, c'est en fonction des gens, de leur chemin personnel, de leur façon d'appréhender les choses. Et aussi, de leurs possibilités. Enfin, pas leurs possibilités, mais c'est propre à chacun. En fait, chacun a son rythme. Et il n'y a pas de meilleur rythme que d'autres. Chacun avance comme il doit avancer. Et comme il peut. Comme tu dis, on peut rentrer dans la spiritualité, sur le travail de soi, par le Reiki, par l'IUT. Mais la constellation, parfois je me dis que ça doit être plus facile parce que c'est un peu comme une pièce de théâtre. Mais tu vois ce que je veux dire, il y a une façon... Ce n'est pas les mêmes libérations. En fait, c'est complémentaire. La semaine dernière, j'ai une dame qui a participé à une de mes constellations de groupe, qui m'a demandé est-ce que je peux faire un soin IUT derrière ou Reiki. Je dis oui, pas de problème, c'est complémentaire. Je veux dire, on ne va pas forcément libérer les mêmes choses de la même façon. Et même si on travaille sur les mêmes blessures ou les mêmes problématiques, ce n'est pas en opposition, en fait. Et ce n'est pas les mêmes entrées. Et c'est très bien. Tu as une personne qui pose sa problématique, après les autres sont des représentants. C'est ça. Au service de la personne et avec moi. Donc moi, en fait, je suis un peu le chef d'orchestre. Alors la difficulté, c'est de ne pas rentrer dans l'énergie des gens et d'être vraiment à distance de tout ce qui se passe. Et puis après, les constellations, c'est un côté un petit peu magique. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué à expliquer. On va dire qu'on va rentrer dans l'inconscient collectif de la personne. Et on va, par exemple, une personne qui va représenter la mère du... On appelle ça le focus, celui qui pose sa problématique. La personne, elle va vraiment ressentir en fait l'énergie de la mère. Et le truc en constellation, et que les gens ont du mal à comprendre avant de le vivre, c'est qu'il faut vraiment lâcher son mental en fait. On n'a rien à dire, on n'a rien à faire en constellation, on a juste à être. C'est-à-dire qu'on va laisser parler ses tripes, on va laisser parler son corps. Et ça se fait tout seul. Et ça, c'est magique. Et en constellation, il ne faut pas tout chercher à comprendre. L'âme, elle sait, elle comprend. Souvent, normalement, après une constellation, on doit ne pas essayer de tout décortiquer en fait. Et vraiment lâcher la chose. Bien pour la journée. Voilà. Mais après, il faut le dire toujours, on va laisser infuser et manger des bananes. Je ne me demande pas pourquoi. C'est une expression que je reprends aussi, qui la fait rire et qu'on remet souvent dans les formations. De toute façon, l'alimentation, c'est important. Laisse infuser et manger des bananes. Non, mais ça veut dire en fait, là, je n'essaye pas de tout comprendre, de tout décortiquer. Et de toute façon, l'âme, elle sait ce qui est bon pour nous. Et elle sait qu'elle travaille, elle a fait ce qu'elle a libéré. On n'a pas besoin de tout comprendre. Oui. Et comme on le dit beaucoup, rien n'arrive par hasard. Et tout est juste. Et du coup, souvent, les représentants ont quelque chose à travailler. Alors, oui. Quand on est représentant, même si on n'a pas posé de problématiques, on travaille sur soi aussi. Et souvent, il y a un thème qui est général au groupe. Et comme je l'ai dit en début d'interview, le groupe, il ne se fait jamais par hasard, en fait. Et tout est juste. Des personnes qui annulent à la dernière minute, c'est qu'elles ne devaient pas faire partie de cette énergie-là du groupe. D'autres qui vont s'ajouter. Enfin, voilà. Vraiment, ce n'est jamais un hasard. Et c'est vraiment des journées différentes. Moi, j'apprends toujours beaucoup sur moi à chaque fois. Et c'est top. Alors, le côté stressant, pour moi, parce que je suis des fois assez anxieuse, c'est qu'on travaille sur fil. Mais c'est génial. En même temps, c'est grisant. Enfin, voilà. On se remet aussi à l'univers. Ouais. Et est-ce qu'on peut le faire avec un groupe d'amis parce que ça nous permet d'être plus tranquille ? Ou est-ce que tu ne conseilles pas ? Ah si, il y a des gens qui viennent en couple. Moi, je trouve ça génial. Il y en a qui viennent en... C'est ce que je pensais faire. Ouais, c'est super. Mais même ramener aussi des amis. Ah bah, il n'y a aucun souci. Parce que peut-être qu'on se sent un peu plus à l'aise, je me dis. Alors, moi, personnellement, c'est des fois plus difficile, moi en tant que constellateur, de travailler sur quelqu'un que je connais. Parce que forcément, mon mental, il va plus jouer. Et on va être plus en pâte. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas de empathie pour des gens que je ne connais pas. Mais un ami, moi, personnellement, ce n'est pas que j'ai encore envie de l'aider. Mais quand on connaît sa souffrance, on a envie, voilà. Pour le constellateur, c'est des fois plus difficile. Mais c'est possible. Après, des gens qui viennent et qui se connaissent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas du tout de problème. D'accord. Mais même quand c'est des gens qui ne se connaissent pas, j'ai envie de dire, en fait, ça se passe toujours super bien. Quand il y a une constellation, souvent, je vais venir les gens à 9h. On boit des cafés, on se présente. Je veux dire, on n'arrive pas comme ça. J'explique. Je rappelle aussi, moi, le mot d'ordre, comme pour tout, c'est vraiment la bienveillance. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de tout signes à chaque fois en constellation. Ça a toujours été bienveillant. Il n'y a jamais de jugement. C'est toujours... Enfin, voilà. Oui, la bienveillance, c'est ce terme-là. Les gens, ils ne vont pas raconter ce qui se passe après. Il n'y a jamais eu de choses sur Internet après. Du tout, du tout. Ces gens-là, ils ne font pas partie du cercle. Tu dis une journée, c'est 9h, 18h. Ça dépend. Alors, ça peut finir à 16h en fonction du nombre de problématiques dans la journée. Moi, je n'en prends pas plus de 5. Et 5, c'est vraiment le grand maximum. Ah oui, 5 problématiques dans une journée. C'est d'accord. Mais c'est vraiment... J'ai déjà fait, c'est dur. C'est dur pour tout le monde, c'est dur pour moi. Enfin, c'est dur. C'est fatigant quand même. Des constellations, surtout avec des gens qui n'ont pas l'habitude. 4, c'est bien. 4 problématiques de matin, de l'après-midi, c'est bien. D'accord. Puis les problématiques, des fois, ça peut aller de 1h à 2h. Et est-ce que tu as une petite anecdote toujours ? Sur les constellations, pas forcément. Parce que je ne me souviens pas de tout. J'ai envie de dire, à chaque fois, ce sont des superbes libérations. C'est vraiment... Et moi, ce que je trouve beau aussi, c'est que ça touche des gens de tous les âges. Et des gens... Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu... Je ne dis pas des mamies, mais des dames de 55-65 ans qui n'avaient jamais fait tout ça et qui se sont ouvertes à cette technique-là. Je trouve ça merveilleux, en fait. Parce que quel que soit l'âge, on continue d'avancer. Alors, si j'en ai une, quand même d'anecdote. En fait, si. Qu'est-ce que j'allais dire ? En individuel. Une dame de 85 ans qui est venue. Et à la fin, je pleurais avec elle. Parce que je trouvais ça tellement beau qu'elle a envie de régler des choses avec ses enfants. Puis pour une dame d'un certain âge, surtout en constellation individuelle, c'est quelque chose de très déroutant. Et en fait, elle a adhéré complètement au truc tout le temps. Et elle était ravie. Et elle m'a dit que ça avait vraiment transformé sa vie et son rapport avec ses enfants. Parce que finalement, travailler sur soi-même, même à 85 ans, ça permet de libérer les générations suivantes. C'est ça. Et c'est le but aussi des constelles. C'est de se dire qu'on libère des choses. Déjà, on libère nos ancêtres. On leur permet aussi, eux, d'aller mieux. On libère notre lignée masculine, notre lignée féminine, toute la ligne de nos ancêtres. Mais surtout, on empêche... Enfin, on empêche. On permet aussi à nos enfants d'être plus libres et d'avancer 136 000 pierres dans son sac à dos. On libère des fardeaux. Et ça, c'est génial. Pourquoi nos parents et nos grands-parents n'en ont pas fait avant ? Vraiment, nous, on se tape tout. Et puis, c'est hyper difficile. Et on doit tout guérir. Et en plus, on doit aller vite. Alors, je voulais faire un petit point, justement, puisque tu en parles. Je pense que les énergies actuelles... Comme je dis toujours, merci 2020. C'est vrai. Merci 2020, oui. Mais finalement, toi, tu as été formée avant. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, toujours. Et tu permets aujourd'hui aux gens de travailler sur eux dans cette période. Et certains vont plus vite, comme tu le dis. Oui. Alors, j'ai des exemples avec toi, par exemple. Je trouve que... Si, si. Je trouve que les gens... Alors, après, c'est mon avis personnel, encore une fois. Moi, j'ai été... Alors, pas longue, mais... Voilà, j'ai l'impression que mon ascension spirituelle, qui n'est pas encore terminée. J'espère qu'elle le sera jusqu'à mon dernier souffle. C'est fait vraiment par étapes. Mais voilà, comme je t'ai expliqué, j'ai commencé vraiment en 2012. Alors, je pense que j'avais une ouverture avant, mais ça a été vraiment par palier. Que là, depuis un an et demi, donc depuis le début de la crise, entre guillemets, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'éveillent à tout ça. Mais en puissance, enfin, en vitesse accélérée, comme s'ils ingurgitaient. Alors, j'ai cette image, en fait, dans le film, le cinquième élément. Quand Lilou allait dans la fusée, là, à la fin du film, elle ingurgite tout ce qui s'est passé, toutes les scènes d'histoire, etc. et que par ordre alphabétique, je ne sais pas si tu te souviens de cette scène. J'ai vraiment l'impression que toi et d'autres personnes, en fait, alors pas tout le monde, mais quand ils ont appuyé sur le bouton, ça va extrêmement vite. Et ça fait « Oh, waouh ! » Et vous savez, limite, enfin, toi, on s'est limite plus que moi, en fait. Tu m'apprends aussi beaucoup de choses. Ah, si, si, si. Si, 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 si. Et vraiment, voilà, vous avez vraiment cette ouverture et que moi, je n'avais pas au début, en fait, quand j'ai commencé. Et je trouve ça merveilleux. Oui, mais c'est vrai que c'est les énergies actuelles. C'est ça. Oui, le contexte qui font que tout s'ouvre. Mais ça va vite dans le bon sens du terme, en fait. Et c'est super. Et je pense que ça urge, en fait. Je pense qu'on a vraiment besoin de tout ce nouvel élan positif, de retrouver notre humanité. C'est ce que j'ai envie de dire qu'on a perdu. Je pense qu'il y a un parallèle à faire aussi entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe à l'intérieur du monde. Exactement. Ce qu'on vit à l'intérieur, alors des fois, ce n'est pas toujours super agréable parce qu'il faut faire ce qu'on appelle des sauts quantiques et des sauts dans le vide pour vraiment se retrouver. Il faut être capable de libérer beaucoup de choses. Et des fois, c'est compliqué parce qu'il faut renoncer à un certain confort. Ce n'est pas toujours évident de se remettre en question et de se dire que tout ce qu'on a construit, il y a des choses qui ne nous correspondent pas du tout. C'est aussi difficile d'être en alignement avec ce qu'on est, ce qu'on pense et ce qu'on dit. Mais vraiment, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça se passe aussi à l'extérieur. Et je pense que si chacun contribue à essayer d'allumer sa propre lumière intérieure, ça ne peut être que forcément bénéfique pour tout le monde parce qu'on est tous connectés. On est tous en lien et c'est ce qu'on appelle les égrégores. Les égrégores de joie, plus on va cultiver la joie, plus ça va faire boule de neige. Plus on va être dans nos peurs, alors c'est facile à tirer attention. On a tous des moments où on est découragé, où on est la première. Mais ce n'est pas grave. Il faut les accueillir et il faut essayer de passer rapidement entre choses, même si ce n'est pas toujours évident. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit des périodes où on est parfois un peu plus fatigué. Mais pour construire notre nouveau monde, il faut aussi apprendre à lâcher du lest, à déconstruire, à nettoyer. On se demande comment on va faire, comment on le conçoit, comment on le visualise. Et finalement, on le fait à l'intérieur de nous, en travaillant sur nous. C'est ça. Et du coup, ça travaille à l'extérieur également. Voilà. Donc, travailler sur vous pour changer le monde. Exactement. Est-ce que tu veux faire un point ? Justement, je pensais à ça, je vais faire une vidéo sur la visualisation. Est-ce que... Ah, les pensées créatrices ? Oui. Oui, alors. Oui, c'est rigolo que tu parles de ça parce qu'en plus, j'ai redécouvert une vidéo que j'ai partagée sur... Alors, cette vidéo-là, tout ce qu'elle dit, je le savais déjà, mais la façon dont elle le dit avec les mantras... Irène Grosjean. Irène Grosjean. C'est merveilleux. En gros, elle dit que son mantra, c'est merci la vie, j'accueille aujourd'hui comme un cadeau, demain, c'est le berceau d'hier, et en gros, il faut vivre le moment présent et surtout, il faut essayer de voir, de se concentrer sur tout ce qui est positif dans notre vie, en fait. Pour moi, c'est ça, la visualisation. Essayer de se dire, bon, voilà, il y a des choses qui ne vont pas, je le sais, mais ce n'est pas en me répétant tout le temps, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, on le fait tous. Bon, la première, attention, il y a des moments où je pense qu'on est complètement découragés. Après, je pense qu'il faut aussi les accueillir, ces moments-là. Il ne faut pas... Enfin, moi, quelqu'un qui me dit qu'il n'a jamais de pensées négatives ou qu'il n'a jamais envie d'étriper son voisin ou de couper des têtes, comme dirait Valérie, ou des choses comme ça. Je n'y crois pas. Je pense qu'on a tous cette part d'ombre et elle est importante et... Mais ce n'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est aussi un moteur. La colère, elle peut être un moteur, quoi. Le truc, c'est de ne pas tomber dans les excès et d'essayer de... Voilà, de remplacer ce négatif en disant, bon, OK, il y a des choses qui ne vont pas, mais, ben, non, on va y mettre des choses... Des choses positives et je vais essayer de me rappeler ce que j'ai de positif. Et ça, c'est ce que j'avais appris aussi en Reiki, c'est, ben, j'ai deux jambes, j'ai deux bras, j'ai des yeux, j'ai un toit sur la tête, j'entends bien, je suis en bonne santé, ben, c'est déjà génial, quoi. Et ça, je pense qu'on l'oublie un peu vite et le fait de le rappeler, c'est bien aussi, quoi. Voilà. De se souvenir qu'on est des chanceux, quoi. Oui. Déjà de tout ce qu'on a aujourd'hui. Exactement. Exactement. Voilà. Écoute, je pense qu'on a fait un bon point. Je pense aussi. Donc, je rappelle toute la boîte à outils de Céline qui est dans le Pas-de-Calais. tu proposes du Reiki. Oui. Du Reiki à distance. Oui. Des formations Reiki. Des formations Reiki. Alors, Reiki, Uzui, Reiki, Karuna. Voilà. C'est bien de le rappeler. De l'I.E.T. Oui. À distance aussi. Oui. Est-ce que ça, on ne l'a pas dit ? Non. Je reprends. I.E.T. Oui. Reiki, Constellation, Massage. Oui, Massage. Alors, Massage, c'est encore en construction. Oui, oui. Mais je sais déjà... Mais tout est en construction chez toi. Constellation, tu es encore en train de se former. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est quand même dingue. Tu es toujours, toujours en train de se former. C'est génial comme énergie. Merci. Voilà. Si vous avez encore des questions à poser à Céline, n'hésitez pas. N'hésitez pas. On pourra refaire une vidéo. Il n'y a pas de problème. Je reviens. Avec plaisir. C'était chouette. Voir Kali, qui est derrière. Je crois qu'on la voit un petit peu. Elle nous renflue. Elle nous écoute. Elle a entendu Kali. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question dans les commentaires, je mettrai toutes ses coordonnées en dessous, tout ce qu'elle propose. Et n'hésitez pas à la contacter également. Il n'y a pas de souci. Voilà. N'hésitez pas pour les likes, les j'aime, les commentaires, les partages. Et puis, je dis à Céline à une prochaine vidéo. Avec plaisir. Peut-être chez toi avec... Avec Mojito. Voilà. Voilà, parce qu'il était en colère de ne pas venir ce matin. Je me doute. Gadilly aussi, il est venu. Il m'a dit bon. Mais au moins, on est avec Kali. Exactement. Il faut que tout le monde vienne sur les vidéos. Exactement. Bonne journée à vous. Bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Vous avez été sages ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada